... Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'enseignement maternel et primaire est depuis quelques semaines paralysé par un mouvement de grève. Les grévistes exigent notamment le rappel des inspecteurs et conseillers pédagogiques retraités, la reprise des décrets d'application, la prise j'allais dire des décrets d'application portant statut particulier des enseignants de la maternelle et du primaire, puis le rétablissement dans leurs droits des directeurs d'écoles déchargés pour avoir obtenu 0% lors de l'examen du CEP 2016. On verra s'il y a d'autres revendications. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas le syndicaliste. Je vais vous présenter mes invités tout à l'heure. Les dernières négociations du jeudi 26 janvier ont échoué. La base menace même de reconduire encore la grève pour 72 heures si le ministre de tutelle, Salim Karimou, ne revoit pas sa copie avant le mardi 31 janvier. Comment sortir de la crise ? Pour y répondre, nous avons invité sur ce plateau M. Wilfried Léand Rombédi, le directeur de la communication de la présidence de la République. Bonsoir M. Rombédi. Bonsoir Adouaï. M. Raouf ou Affaillon, représentant de l'ONG Forum Suisse-Bénin, qui joue ici le rôle de facilitateur dans la crise. Bonsoir M. Affaillon. Bonsoir chers amis journalistes. Nous devions avoir su ce plateau M. Maxime Agon-Souvert ou son adjoint pour le compte du Conseil sectoriel pour le dialogue social au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Je l'ai dit en introduction. Ils vont peut-être nous rejoindre au cours de ce débat. En tout cas, ils ont été régulièrement invités et ils ont promis donc répondre à notre invitation. Je commence par M. Ongouédi. Rappelez-nous pourquoi le ministre a cru devoir avoir recours à des retraités, conseillers pédagogiques, inspecteurs. Est-ce que c'est pour des raisons que certains qualifient de désert de compétence ou nombre insuffisant ou c'est les deux à la fois ? Merci M. Marat. J'aimerais préciser que ma fonction, c'est directeur de la communication à la présidence de la République. Ce n'est pas le directeur de la communication de la présidence de la République. La nuance est importante parce que si vous limitiez la fonction à la présidence, les téléspectateurs et les vis-à-vis pourraient penser que c'est la présidence qui s'occupe directement de leur dossier. Nous sommes une direction de la communication à la présidence parce que nous nous occupons justement de l'ensemble du gouvernement et des organismes publics. C'est ça qui fonde donc la raison de ma présence ici. Pour en revenir à votre question, vous savez que par le passé, nous avons été qualifiés de catin latin de l'Afrique. Ces dernières années, le niveau chez nous a tellement baissé que cela est devenu préoccupant pour l'ensemble des parents d'élèves, pour l'ensemble de la communauté nationale. Ce que j'ai dit est étayé par le rapport du PASSEC 2014, comme on l'appelle. Nous sommes membres de la CONFEMEN. C'est la conférence des ministres et de l'éducation et des gouvernements membres de la francophonie, qui a son organisme qu'on appelle PASSEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN. Au thème du rapport PASSEC 2014, il est apparu que le Bénin est le dernier pays en Afrique francophone. Dernier par rapport à quoi ? Le système éducatif. La qualité des résultats, la qualité de l'enseignement, c'est un tout. Donc nous sommes déniés en 2014 en Afrique francophone. Vous devez reconnaître et tous les acteurs que cela est préoccupant et déshonorant pour notre pays. Est-ce que ceux qui ont produit ce rapport ont dit exactement les raisons pour lesquelles nous sommes les derniers ? Oui, alors j'y viens. Je vous explique. Et pour que tout le monde ait l'opinion compris, dans ce rapport, ce qui a été mis à l'index, particulièrement, parmi les causes, les constats, la synthèse des constats... Très rapidement. Je vous dis rapidement, on note que les écoles privées sont plus performantes que les écoles publiques, et ce aussi bien en lecture qu'en mathématiques. Les élèves inscrits dans les écoles les plus dotés en ressources pédagogiques ont des performances moyennes supérieures à celles de leurs camarades se trouvant dans les écoles les moins dotées. Il y a un certain nombre de constats, mais il y a aussi des pistes suggérées pour corriger. On va se revenir. Oui, j'y viens parce que ça explique la décision du ministre. D'accord. Puisque vous m'avez posé la question par rapport à ça. Parmi les pistes de réflexion suggérées. Renforcer l'accompagnement des enseignants. Ensuite, réduire les disparités de contexte et de réussite entre les régions et les groupes d'élèves en mettant en œuvre une politique de dotation des régions qui tient compte du niveau actuel des effectifs, des ressources humaines, des ressources pédagogiques et des infrastructures scolaires. Et ensuite, en renforçant, j'en aurai fini, en renforçant l'accompagnement des régions défavorisées. Est-ce que... Ce que vous voyez bien. Alors concrètement, ça signifie quoi ? Aujourd'hui, il y a un problème de compétence, il y a un problème de nombre, c'est ça ? C'est un ensemble de facteurs. D'accord. Et on a identifié les plus pertinents ou les plus préoccupants sur lesquels il faut agir pour inverser la tendance. Et quand vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous verrez qu'en termes de disponibilité, le ministère de l'enseignement, des enseignements maternels et primaires disposent de 52 inspecteurs en activité. Le besoin est de 120. Par exemple, le besoin est de 120. Quand vous prenez les conseillers pédagogiques, on en a 208. Le besoin, c'est 260. Il y a donc un gap qui existe qu'il faut combler. Et c'est en prenant les mesures correctives suggérées que le ministre, en respectant toute la procédure requise, est arrivé à la prise de l'arrêté qui appelle des fonctionnaires retraités, les inspecteurs, conseillers pédagogiques, déjà retraités pour venir prêter l'effort. Donc il y a les deux raisons. Malheureusement, le syndicalisme n'est pas encore là. On espère qu'il va venir pour réagir à ce cas, dit M. Ombéi, M. Afayon. Alors, s'il y a insuffisance d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques, si la qualité n'est pas bonne de ceux qui existent déjà, est-ce que c'est la faute des enseignants ? Je crois que la réponse, c'est bien non. On pourrait dire que c'est la faute du gouvernement ou de l'État. C'est la faute de l'État employeur. Voilà. S'il y a une insuffisance, s'il y a une pénurie d'enseignants en situation de classe, d'enseignants en position de conseiller pédagogique ou d'inspecteur ou de membres du corps de contrôle. C'est la faute à l'État employeur. Mais je crois que là, nous sommes obligés de relativiser la question parce que lorsqu'on est dans un environnement où organiser des concours de recrutement, il faut passer par la croix et la bannière. Il faut sauter un bon nombre de verrous pour être sûr que le concours à organiser ne sera pas entaché de fraude d'une manière ou d'une autre. Le tout dernier concours qui a été organisé et qui a été salué et sur lequel le gouvernement a été félicité par bon nombre de citoyens, mais j'étais la semaine dernière à un séminaire organisé par le Forum Bénin-Suisse. Et l'un des participants s'est levé pour dire que le concours qui vient d'être organisé et dont les résultats ont été déjà proclamés, mais que ce concours-là est entaché de fraude et qu'il faut choses annulées. Bon, nous avons cherché à savoir les raisons, les motifs de cette proposition, mais malheureusement, les raisons avancées ne sont pas des raisons défendables. Il est reproché aux organisateurs du concours d'avoir accepté des dossiers au sein desquels se retrouvent des diplômes non authentiques. Je crois que c'est un problème soluble. D'accord. Et les contrôles qui sont actuellement en cours doivent nous permettre de savoir qui est reçu de façon régulière, qui est reçu de façon irrégulière. Mais il ne revient pas aux organisateurs d'un concours de contrôler d'abord l'authenticité du diplôme avant d'organiser le diplôme. M. Afarion, pour rester dans le contexte de notre débat de ce soir, vous dites très bien que ce n'est pas la faute des enseignants, c'est la faute à l'État. S'il y a insuffisance de personnel, vous donnez donc une espèce de caution, de légitimité même au mouvement de ceux qui disent... Là, vous passez à côté de la plaque. Ah non, je ne pense pas à côté de la plaque. Parce que le Front Bénin-Suisse a été très heureux d'avoir été associé à la recherche de solutions au conflit collectif qui oppose actuellement les enseignants organisés au sein des syndicats et leur ministère de tutelle. Et ça, nous les félicitons pour avoir pris l'initiative parce que c'est une première dans l'histoire du mouvement syndical au Bénin. Négocier avant d'aller en grève. Il y a beaucoup de cas où nous allons en grève sans avoir négocié parce que toutes les tentatives d'amener l'employeur à la table des négociations échouent. Mais cette fois-ci... Pardonnez-moi si je dis que votre discours a changé peut-être parce que vous n'êtes plus dans le manteau du syndicaliste. Non, non, je ne suis plus syndicaliste, c'est vrai, mais si vous suivez mon raisonnement au cours de ce débat, vous allez me méconnettre. Si vous étiez dans la position de ceux qui revendiquent aujourd'hui les choses dont nous parlons, qui ne disent pas de retraité, est-ce que si vous étiez encore en fonction en tant que syndicaliste et non pas représentant d'une ONG, vous n'auriez pas fait comme eux ? Si vous connaissez un peu mon passé de dirigeant syndical, si vous savez un peu ce que j'ai comme comportement vis-à-vis de la question de la maîtrise des textes réglementaires, des textes législatifs et de ce que doit avoir le citoyen comme comportement vis-à-vis du contenu de ces textes, vous n'allez jamais me prêter l'intention que, bon, si j'étais encore dans la position de syndicaliste, je ne dirais pas ce que je dis aujourd'hui. Vous voyez ? Et l'acte posé par le ministre de Tutelle au niveau des enseignements du premier degré, c'est un acte qui répond à un texte législatif et qui n'est pas connu du monde des syndicalistes béninois. C'est-à-dire qu'on peut recourir à des retraites. C'est le code des pensions. Déjà depuis 1986, cette question a été réglée par le législateur. Ensuite, c'est revenu en 2005 et tout récemment en 2015. Le législateur a accepté que ceux qui ont atteint l'âge de 60 ans, lorsqu'ils sont cadres A, qu'ils soient invités à jouir de leur droit à la retraite. Ceux qui sont à l'âge de 58 ans et de la catégorie B et C, il va partir. Mais le législateur a ouvert une brèche au niveau de l'article 3. Dans tous les textes de loi que j'ai cités tout à l'heure, le législateur a indiqué que l'employeur peut rappeler ceux qui ont des compétences dont il a besoin. Si les syndicalistes ne le savent pas, c'est aussi de votre responsabilité, puisque vous avez été un responsable syndical. Je l'ai dit pas plus tard qu'hier, au cours d'un entretien téléphonique avec un journaliste, je crois que si l'information n'a pas circulé, la faute est d'abord à l'État employeur qui a le pouvoir de vulgarisation des thèmes. Vous n'aimez pas assumer les responsables. Les syndicalistes n'aiment pas assumer les responsables. C'est aussi la responsabilité des responsables syndicaux, surtout ceux qui sont au niveau des confédérations. Mais c'est aussi et surtout la faute des députés qui votent les lois et qui, au cours de leur campagne, de sensibilisation d'informations en direction de leurs mandats, doivent aussi éclairer l'opinion publique, surtout sur les questions apolémiques. Merci. M. Mouidi, quel est le contenu réel de ce contrat avec les retraités ? Parce que certains syndicalistes estiment peut-être qu'ils ont des salaires énormes. Quand dites-vous, est-ce que vous pouvez nous donner quelques axes du contenu du contrat avec les retraités en question ? D'abord, c'est sur la pertinence du rappel des retraités qu'il faut opiner pour dire que ça n'est pas une mesure fantaisiste du ministre ou du gouvernement. Vous avez tout à l'heure, à l'aune des chiffres que j'ai évoqués, compris qu'il y a un besoin en personnel d'encadrement qui n'existe pas au niveau de ceux qui sont encore en fonction. Le gouvernement le voudrait. Le ministère des enseignements maternels et primaires le voudrait même qu'ils les déploieraient tous, qu'ils resteraient encore du vide à combler. Où faut-il trouver les personnes qualifiées disponibles pour venir le faire ? Vous êtes journaliste, j'ai été journaliste de ma position d'aujourd'hui, on ne viendra pas vous chercher, vous et moi, pour aller contrôler ce que font des enseignants. Il faut donc les inspecteurs, les conseillers pédagogiques. Et la pratique courante régulière dans notre pays a toujours consisté à faire appel à des inspecteurs des conseillers pédagogiques retraités pour venir combler le gap. La seule différence aujourd'hui, c'est peut-être qu'en une fois, on a appelé plus d'une centaine, que cela a été formalisé. Déjà en septembre 2016, le ministre des enseignements maternels et primaires a soumis une communication au conseil des ministres qu'il a approuvée et l'a autorisé à recourir à cette méthode-là. Il est allé en comité sectoriel de dialogue social présenter la réforme aux partenaires sociaux qui l'ont approuvée. Quand vous dites partenaires sociaux, est-ce que ceux qui vont en grève aujourd'hui étaient ? Ils y étaient. Dans ce comité, il y a un bureau syndical. Je veux la confirmation du facilitateur. Je ne sais pas s'il était... Oui, il y a une aile syndicale et une aile administrative au niveau du bureau du conseil sectoriel pour le dialogue social. Alors, ils y étaient. Ils y étaient ? Oui, ils y étaient. Et ils ont accepté le principe au départ ? Selon les informations que nous avons reçues à la séance du 13 janvier où j'étais présent, le ministre a rappelé qu'il a fait un exposé sur la question et les partenaires étaient pour le principe. Je vous laisse en suivre. Il y a un responsable syndical qui avait émis des réserves pour dire, attention, ne nous faites pas revenir les vieux démons. Alors, qui sont les vieux démons ? Où est-ce qu'ils existent ? Mais, sur la question, nous avons trouvé un terrain d'entente, mais qui, malheureusement, n'a pas été accepté par la partie syndicale. Je vous ai coupé votre idée parce que je vous ai posé la question du contenu du contrat et vous explique tout ce qui est l'entour. Très bien. Déjà, pour vous rassurer de la pertinence de la démarche et de sa régularité. Donc, on a fait ça. En comité sectoriel, la réforme a été présentée. C'était le 20 décembre. Ils ont fini le 22. Le 20 décembre, le ministre a présenté sa réforme. Il a eu l'approbation déjà. Le 21, comme la réforme est pensée depuis septembre, le 21, le ministre a signé les arrêtés. C'est vrai, je cite ça parce qu'aujourd'hui, certains syndicalistes disent, ah oui, mais donc, il avait déjà tout préparé. Évidemment que l'État doit anticiper. C'est ça, être responsable. Il a préparé la réforme. Il a obtenu le quitus du gouvernement. Il avait obtenu l'accord des partenaires. Et le lendemain, il a signé les arrêtés. La réserve dont parle le SGA Fayon, c'est vrai, elle a été soulevée par des syndicalistes qui disent, oui, et vous voulez rappeler des gens. D'accord sur le principe. Mais il y a des gens que nous avons vus ici à l'œuvre qui n'auraient pas eu de bons rapports avec nous, qui n'auraient pas eu de bons comportements. Soit, le ministre a dit, et c'est la position du ministère, vous êtes des syndicalistes, vous serez en mesure d'opiner sur le travail de ces personnes-là. Le ministre avait dit au bout de cinq mois, pour tenir compte du temps qu'ils vont exercer au cours de l'année. Le ministre a concédé après, sur les revendications, de ramener ce délai à trois mois. Il a concédé ensuite de le ramener même à un mois pour permettre à ceux qui ont peur du retour des anciens de venir contrôler. Et maintenant, quel est le contenu? Il ne s'agit même pas d'un contrat de travail. À la limite, c'est un contrat de prestation de service. Ils n'ont pas un double salaire. Ils ont leur pension. Et ici, dans le cadre des activités qu'ils vont mener, il est convenu qu'ils aillent sur le terrain trois fois par semaine. Tout ce qu'on leur paye là, c'est le repas, un repas jour. Ce n'est pas décent que pour les gens de leur niveau, de leur âge, on vient le dire d'ici mai. La situation fait qu'on doit le dire, un repas jour, pour le grade que vous avez, pour le grade que j'ai dans l'administration, c'est 15 000 francs qu'on me paye pour le repas. Et on a fait la réforme de telle sorte qu'il n'y a pas d'abus qui génèrent pour l'État trop de dépenses. Ça veut dire quoi? Vous pouvez aller sur le terrain plus de trois fois la semaine. Mais le modus vivant dit, retenu, c'est qu'on ne vous donne pas plus de trois jours. D'accord. Mieux, les personnes-là, les retraités-là, ils font ce travail avec leur voiture. Ils vont avec leur voiture ou leur moto suivant le cas. Ils se déplacent, ils se logent suivant le cas. Et pour tenir compte de l'objection subjective qui voudrait que, étant en activité, certains d'entre eux ont brimé des gens, le ministère a dit, nous prenons votre revendication en compte. Si bien qu'on ne déploie pas un inspecteur dans le lieu où il a servi pour aller à la retraite, pour éviter justement qu'il y ait ces problèmes. Et même si ces problèmes devraient se venir, la possibilité pour les partenaires sociaux de se prononcer sur leur travail permet de régler cela. Et c'est pour ça que finalement, au niveau du gouvernement, on ne comprend pas qu'est-ce qui fait que les partenaires sociaux restent braqués malgré les concessions qui ont été faites par le ministère des enseignements maternels et primaires. M. Afaillon, je vous remets, pardonnez-moi, dans la peau de l'ancien syndicaliste. M. Mboggi dit que c'est une mesure, et vous l'avez dit aussi, c'est une mesure non seulement légale, elle est pertinente, mais lorsqu'une mesure à la fois légale et pertinente suscite une crise sociale, qu'est-ce qu'on fait ? M. Mboggi dit que c'est une mesure non seulement légale, mais lorsqu'une mesure, comme celle qui est en débat suscite une crise... M. Parce que ça fait quand même deux semaines, si je ne m'abuse, deux semaines que les enfants sont à la maison... M. Mboggi dit qu'il faut absolument ouvrir les négociations, ce que le cabinet a rapidement fait et ce que les responsables syndicaux aussi ont accepté. Et mieux, ils ont accepté de discuter en la présence d'un facilitateur, ne serait-ce que pour la première séance du vendredi 13 janvier. Mboggi dit que lorsque vous acceptez d'aller à la table de négociation, il faut comprendre que ce que vous avez comme revendication initiale, il y a des chances que vous puissiez au bout du rouleau, au bout des discussions, gagner la totalité de ce que vous avez ou gagner une partie de ce que vous avez comme objectif. M. Et c'est à ce niveau que, au niveau du Forum Béné-Suisse, nous avons joué toutes les cartes pour concilier les deux positions. A savoir quoi ? D'abord, nous avons cité des instruments nationaux et internationaux en matière de contrôle des enseignants en situation de classe pour dire que les enseignants qui vont revoir la visite des inspecteurs ou des conseillers pédagogiques, ils ont le pouvoir d'avoir connaissance de la note qui leur a été attribuée. Ça n'existait pas hier. Donc, l'inspecteur d'aujourd'hui n'a pas les mêmes pouvoirs que l'inspecteur d'hier ou d'avant-hier. Ça, il faut que les collègues comprennent. Deuxièmement, s'ils ne sont pas contents de la note qui leur a été attribuée, ils peuvent exercer leur droit de recours au niveau de la direction de l'inspection pédagogique ou, en dernier ressort, au niveau du bureau du Conseil sectoriel pour le dialogue social. Vous leur avez dit tout ça. Nous leur avons dit tout ça, mais ils étaient restés un peu hermétiquement fermés aux informations. Et c'est là que j'ai compris ce qui se passait. Ils sont arrivés à la table de négociation avec la motion de grève en poche. Et cette motion était signée depuis le mercredi avant le vendredi. Alors, lorsque vous allez à la table de négociation, vous devez absolument éviter les a priori, les idées arrêtées. Alors, lorsque vous avez déjà une motion, mais ça veut dire que tout ce que vous allez entendre à la table de négociation, ça ne changera pas votre position. Je ne veux pas vous choquer, mais j'ai l'impression d'entendre un autre affrayant. Non, pas du tout. J'avoue que je n'ai personnellement jamais dirigé une séance de ce genre. D'accord. Donc, je ne me suis pas retrouvé dans la même position. La séance que j'ai dirigée et qui a été une séance historique, c'était après la grève que nous sommes retrouvés à la table de négociation avec un représentant du gouvernement. Et là, et c'est aussi l'une des recommandations que nous faisons au niveau du Forum Béné-Suisse, lorsque vous ouvrez les négociations, vous devez négocier de façon continue. Ça peut être en deux jours, en trois jours, vous videz les problèmes qui sont en instance avant de dire nous sommes arrivés au bout des négociations. Maintenant, les syndicalistes sont libres de prendre leur position. Mais lorsque vous négociez un jour par semaine, un peu comme certains membres du gouvernement, c'est avec le ministre Koupaqi que nous avons fait cette expérience. Et c'est ce que recommande le Bureau international du travail. Lorsque vous ouvrez les négociations, vous devez éviter tout retard, injustifié. Vous devez négocier d'arrache-pied. Mais en 2010, c'est une question capitale comme la question des 25% qui devaient accompagner les enseignants à la retraite. Mais nous avons négocié quatre jours, non, pardon, trois jours, nous avons trouvé le terrain d'entente. Il y a eu des concessions de part et d'autre. Le quatrième jour, nous avons adopté le procès verbal. Le cinquième jour, nous avons rendu compte au chef de l'État. C'est comme ça que ça se passe. Mais négocier un vendredi, le vendredi suivant, c'est une démarche qui ne prospère pas. C'est une démarche qui fait le lit à tout ce à quoi nous assistons actuellement. Donc, avant déjà d'arriver à la table de négociation, la motion est déjà en poche. Et donc, si les syndicats doivent aller rendre compte à leur base des résultats de la séance de négociation, c'est que déjà, ils se voient obligés de les contraindre à suivre la motion qui est déjà déposée. Donc, c'est cette démarche que nous pouvons éviter si nous savons gérer le temps de façon rationnelle. Hélas, les membres du Conseil sectoriel pour le dialogue social, je veux dire, les syndicalistes, n'ont pas répondu à notre invitation. Ils auraient pu s'expliquer sur ce que vous venez de dire. Il y a un deuxième point, M. Ombouidi, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur ce premier point, mais il y a un second point important, c'est la question du décret d'application portant statut particulier des enseignants de la maternelle et du primaire. Qu'est-ce qui bloque la prise de ces actes, M. Ombouidi ? Merci bien. Sur le premier point, je voudrais conclure pour rassurer l'opinion que le gouvernement, soucieux du dialogue social et soucieux de l'avenir des enfants, a déployé tous les efforts qu'il convenait de déployer en l'espèce, en allant jusqu'à faire des concessions que j'ai énumérées tout à l'heure, pour que les partenaires sociaux comprennent que le gouvernement n'a aucun intérêt à engager un bras de fer avec eux. Il s'agit pour nos enfants d'avoir une éducation de qualité. Il s'agit pour les parents d'élèves de faire confiance à nouveau au système éducatif public, parce qu'on vous l'a dit, les résultats sont meilleurs dans le privé que dans le public. Et tous les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées. L'école de la République, c'est d'abord l'école publique, et le paysan, l'artisan, le riche, qui ne veut pas envoyer son enfant dans une école privée, doivent tous pouvoir les mettre dans l'école publique, avec la confiance, qu'il s'y déroule des cours de qualité avec des enseignants de qualité. Quand on observe ce qui se passe après toutes les concessions qu'on a pu faire, on serait en droit de s'interroger sur les mobiles réels de la position de nos amis. Je ne vais pas en dire plus parce que malheureusement, le vis-à-vis n'est pas là, donc je ne parlerai pas dans son dos. – Monsieur, vous me pardonnez, c'est moi qui vous ai posé la question, et qui vous relance avec une autre avant qu'on revienne là-dessus, c'est parce que vous m'avez poussé à la relance. Vous avez dit il y a un instant, le ministre a fait des concessions, on parlait de six mois, on les laisse travailler, on les évalue, finalement il a accepté que les inspecteurs travaillent jusqu'au congé de détente, et qu'on pourrait les évaluer. – Mais s'il a fait toutes ces concessions, j'ai l'impression que c'était possible de ne pas le faire, c'est-à-dire d'accepter ce que demandent les syndicalistes. – Non, les syndicalistes, ce qu'ils revendiquent, ce n'est pas de ne pas pouvoir évaluer. Eux actuellement, ils disent qu'il faut sortir ces gens-là du système. Or, je vous ai montré que le besoin est là. Par contre, là-dessus, ils ne nous démentiront pas. Les chiffres sont insuffisants en termes de disponibilité. – Mais si l'évaluation montrait leur insuffisance ou un manque de performance, puisque vous parlez des inspecteurs en question. – Oui, alors le manque de performance, c'est qui ? Ce n'est pas l'enseignant qui est en situation qui va montrer que l'inspecteur est défaillant. – Mais pourquoi alors vous les évaluez ? – Non, s'il vous plaît, les évaluations en question, ils vont se prononcer sur la façon dont les gens font leur travail, parce qu'ils ont des a priori. Aujourd'hui, les régions pédagogiques définis comme responsables des inspecteurs en activité. Il y a 28 régions pédagogiques déterminées par la réforme. Ce sont des inspecteurs en activité qui sont les responsables de ces régions. Les inspecteurs à la retraite, qu'on a rappelé, leur travail est également vu par les responsables de régions pédagogiques. Il va sans dire que ce ne sont pas des gens qui sont libres, qui ont tout pouvoir pour administrer comme ils veulent la région dont ils relèvent et pour faire à leurs collègues qui sont moins avancés que ce qu'ils voudraient qu'on leur reproche d'avoir fait éventuellement pas le passé. Donc c'est tout ça. Et on a le sentiment que la grève repose plus sur du subjectif que sur de l'objectif. Et c'est pour ça que le ministre a été jusqu'à faire toutes ces concessions. Je veux dire qu'on est passé de cinq mois à un pour qu'ils se retrouvent et qu'ils disent oui par rapport à un tel ou à ce que nous observons. Si malgré ça, ils ne démordent pas, interrogez-vous alors sur les mobiles réels du braquage que nous observons. Et puis vous parlez des statuts particuliers. C'était le deuxième point de l'ordre. Oui, en l'espèce, il s'agit surtout de prendre les arrêtés d'application. Parce que c'est un décret de novembre 2015 qui a fixé les statuts particuliers. Au niveau des acteurs eux-mêmes, et vous pouvez les interroger, cela est de notoriété. Ils ne s'accordent pas sur la pertinence de ce décret. Certains pensent qu'il y a des aspects à revoir. D'autres pensent que tout est parfait. Mais lesquels aspects à revoir, par exemple ? Je ne suis pas partie prenante de cette affaire. Mais il y a certains acteurs, quand vous les écoutez, ils vous disent « Ah non, ce n'est pas équitable. » Il y a des aspects qu'il faut revoir. D'autres pensent que c'est parfait. Le ministre, toujours dans le souci d'écouter tout le monde pour prendre les décisions les plus convenables, a décidé de mettre en place un comité ou une commission au sein de laquelle vont se retrouver les différentes parties pour faire le point. Certains estiment, parmi ceux qui sont en grève, que non, il faut passer à la prise des arrêtés d'application immédiatement pour que le décret soit appliqué. C'est autour de ça qu'ils achoppent. Le ministre a offert sa disponibilité pour mettre en place une commission. Je ne sais pas si c'est mauvais. Mais au regard de la masse salariale que ça pourrait engendrer, est-ce que le gouvernement n'a pas un certain intérêt à ce que ça prenne ? Non. Une chose est sûre. Le gouvernement, depuis neuf mois, vous l'avez remarqué, et nous, nous le ressentons par ailleurs, le gouvernement tient à la rationalité de la dépense publique. Le gouvernement tient à ce que les choses se fassent dans les normes. Aujourd'hui, la démarche du ministre, c'est de concilier les positions des parties. Vous voyez, c'est un décret. D'accord. Il peut prendre les arrêtés d'application tout de suite et dire, on y va. Et puis, une fois à l'application, les mêmes problèmes vont revenir. S'il est possible de corriger avant que de passer à l'application, pourquoi faire l'économie de cette étape qui, sur la durée, va nous préserver des crises inutiles ? Est-ce qu'il y a une incidence financière ? Les nouveaux statuts vont engendrer peut-être une augmentation de la masse salariale ? Il y a des aspects qui n'ont aucune incidence financière. Il y a des aspects qui auront une incidence financière. Mais la responsabilité de l'État, parce que la signature engage l'État, la responsabilité de l'État, c'est de prendre les dispositions pour que, là où il y a des besoins de financement, cela soit accompli. Et donc, la démarche du ministre, encore une fois, ne vise pas à remettre en cause le décret portant statut particulier. C'est s'entendre que toutes les parties sont bien d'accord avant qu'on aille à ça. Ou s'il faut faire corriger par le gouvernement avant qu'on prenne les dispositions en amont pour corriger ce qui doit être corrigé avant que les décrets, les arrêtés d'application le suivent. M. Afayon, pardonnez-moi si j'avoue quelque chose de faux, mais je me dis qu'en tant qu'ancien syndicaliste, vous devrez maîtriser le contenu de ce statut particulier. Si c'est le cas, vous pourriez nous en dire un mot. Ce statut, c'est quoi concrètement ? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage aux enseignants ? Bon, avant de répondre à votre question, vous me permettez de dire, le dernier petit mot sur la question de l'emploi des retraités. Je crois que souvent, beaucoup de gens étrangers à l'espace scolaire ne comprennent pas la réaction des enseignants lorsqu'ils réagissent par rapport à la présence ou à l'arrivée des membres du corps de contrôle, que sont les inspecteurs. Dans tous les pays au monde, aussi bien au sud du Sahara qu'au nord, personne, aucun enseignant n'est tranquille lorsqu'il a un visiteur en classe. Ça, c'est la règle. Que vous soyez de couleur noire ou rouge ou jaune, personne n'est à l'aise. Donc, il y a toujours un malaise à voir un visiteur en classe. Mais c'est indispensable à l'éducation. L'inspecteur, le conseil pédagogique sont des partenaires indispensables pour le système éducatif. Ils sont là pour le contrôle, ils sont là pour l'évaluation, ils sont là pour détecter les dysfonctionnements du système, ils sont là pour proposer des solutions de rémédiation. Très bien, maintenant pas. Et ceux qui sont dans le métier, ils savent comment le faire. Très bien, maintenant par rapport au statut. Par rapport au statut. Qu'est-ce que ça apporte aux enseignants ? Ce que ça apporte aux enseignants, c'est un instrument de travail qui permet de faire une avancée dans le cadre, donc de la prise en compte des conditions d'évolution des enseignants de la carrière. Donc, il y a un peu plus de fluidité dans l'évolution des enseignants de la carrière. Il y a un peu plus d'avantages pour motiver les enseignants qui sont à la tâche, qui évoluent dans le métier. Et contrairement à ceux qui arrivent en début de carrière et au bout de quelques mois, ils sautent pour atterrir dans un ministère où il fait plus frais. Donc, les enseignants ont beaucoup d'avantages pour les motiver. Les enseignants, avec ces nouveaux statuts particuliers, ont aussi des mesures de sanctions pour les cas d'indiscipline, pour les cas de dérapage professionnel. Donc, c'est un tout. Et ce sur quoi je voudrais insister, par rapport à ce qui se passe actuellement autour de cette revendication, c'est qu'au niveau du Forum BNES suisse, nous pensons qu'avant d'aller à la prise des arrêtés d'application, il y a des préalables à régler. C'est lesquels ? Parce que le contexte dans lequel les statuts particuliers des enseignants, aux primaires, aux secondaires et aux supérieurs, le contexte dans lequel ces statuts ont été pris, c'est un contexte particulier. C'est quoi la particularité du contexte ? La norme administrative, c'est le statut général révisé qui est clair, qui oriente le travail à faire au niveau des statuts particuliers. Mais sous la pression syndicale, qui a duré plus d'une décennie, les enseignants, en commençant par le supérieur, ont arraché au gouvernement la prise du décret portant statut particulier, sans le statut général. Alors, aujourd'hui, nous avons des statuts particuliers... Mais il y a pas mal de secteurs de la fonction publique qui bénéficient de statuts particuliers. Oui, 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 mais les statuts particuliers dont nous parlons, c'est des statuts particuliers totalement différents des anciens. Nous parlons des statuts particuliers qui ont commencé à exister, à être toilettés, à partir de 2010. C'est l'université qui a ouvert le bal. Et le secondaire et le primaire ont emboîté les pas à leurs aînés en 2015. Alors, donc, ces statuts particuliers n'ont pas bénéficié de tout l'éclairage qu'il faut du statut général. Ces statuts particuliers n'ont pas bénéficié des orientations. Par exemple, sur la question de l'harmonisation des primes, des accessoires du salaire, le champ est ouvert, comme ça a toujours été le cas par le passé. Donc, je crois que s'il y a un travail à faire tout de suite, c'est qu'il faut tout faire pour que le statut général qui est actuellement au niveau de la Cour constitutionnelle, que le statut qui est déjà voté... Chose... Pardon, pardon. Oui, le statut général des agents permanents de l'État qui est déjà voté par l'Assemblée, puisque c'est une loi, que ce document sorte de la Cour constitutionnelle qui a déjà contrôlé la constitutionnalité du document et que maintenant, il y a un travail de relecture des trois statuts particuliers pour voir, pour mettre le contenu en adéquation avec les orientations du statut général. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause les acquis qui sont déjà dans ces trois documents. Mais, monsieur la frère... Alors, ceux qui se plaignent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le contenu, je crois que c'est un combat perdu d'avance. administrativement, de façon technique, on ne peut pas aller dans ce sens parce que pour adopter les statuts particuliers, ça a été un long processus. Ce n'est pas une question de mois, ce n'est pas une question de semaines. Ça a duré toute une année. C'est d'accord. Alors, donc, toutes les composantes de l'école et même de l'administration publique et même des finances ont travaillé à la confection de ces documents. Et ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, je crois qu'administrativement, ils peuvent attendre la prochaine révision de ces documents pour que leurs intérêts soient pris en compte. C'est ce que nous pensons au niveau du Forum Bénin-Suisse pour que les choses aillent bien. Monsieur Ongboïdi, la relecture, puisqu'on dit que c'est de créer... On n'est pas d'accord sur tous les aspects. Je pense que le gouvernement a intérêt à avoir un climat social apaisé. Qu'est-ce qu'il faut pour accélérer le processus de relecture de tout ça ? Oui, le gouvernement travaille à ça. Et c'est ça qui justifie la démarche du ministre, justement. C'est-à-dire que, comme on ne s'entend pas tous sur le contenu, dès que vous allez vous retrouver, relevez les points qui vous semblent faire polémique. Et autour de ça, s'il faut suggérer la relecture au gouvernement dans ce sens, on le fera pour que quand adviendront les arrêtés d'application, il n'y ait plus de problèmes qui surgissent. C'est une démarche qui vise à prévenir, en fait, les conflits et rien d'autre. Peut-être que certains amis ont le sentiment qu'en faisant comme ça, on veut retarder les choses. Non, il n'en est absolument rien. C'est simplement pour la régularité, pour la transparence et pour la bonne quiétude de tous. Le troisième point, c'était la question des directeurs d'école qui ont été déchargés pour avoir obtenu 0%, je crois, au dernier CEP. Apparemment, sur cette question, il y a une convergence de vues, M. Ombouji. Disons que les choses ont semblé évoluer, en tout cas d'un certain point de vue. Déjà, il faut aussi rappeler là que ce n'était que la mise en œuvre de tests réglementaires qui existent, qui indiquent dans quelles conditions on peut décharger un responsable d'école, notamment pour insuffisance de résultats. Et quand je le dis, j'aime à revendiquer avec fierté que je suis petit-fils et fils d'institutrice et que je suis plusieurs fois neveu d'instituteur et d'institutrice. Donc, je suis à l'aise d'en parler parce que je vois un profond respect pour ces personnes. Il se fait malheureusement que la conjoncture éducative a révélé qu'il y a un certain nombre d'écoles où on a eu ces résultats-là. Ce qui, j'imagine très bien, doit avoir peiné les directeurs concernés eux-mêmes, avant même le ministre. Le ministre a décidé d'appliquer les tests et le gouvernement a validé. Donc, ces directeurs ont été déchargés. Cela n'a pas plu aux acteurs sociaux qui ont considéré que, oui, le gouvernement n'a pas géré intégralement cette année scolaire et devrait donc attendre. Non, on a dit que c'est vrai, l'État est une continuité. Lorsqu'il y a des avantages qu'on doit prendre, si vous décidez tout de suite d'arrêter, on vous rappellera que l'État est une continuité. Lorsque ça va mal aussi, il faut accepter de subir les sanctions. Mais en termes de sanctions, ces directeurs-là ont déjà leur grade. Ils ont passé leurs examens, ils ont fait leur parcours, ils ont toujours rendu directeurs. Et donc, l'avancée aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le ministre et les partenaires sociaux, au cours de leur dernière rencontre, se sont entendus pour dire, oui, les directeurs, ils peuvent être inscrits à nouveau, mais ils vont être inspectés, remplis. On s'assure que les conditions sont là. Et sur la liste d'aptitudes, ils seront prioritaires. Donc, dès qu'il y a des postes à pouvoir, c'est d'abord parmi eux qu'on va prendre. Et je crois que sur ce point-là, au moins, l'accord semble avoir été trouvé. Et je demande quand même à M. Affayon, toujours dans le manteau de l'ancien syndicaliste, est-ce que vous trouvez juste qu'on décharge des directeurs parce qu'ils ont fourni 0% à un examen? Est-ce que l'échec leur est imputable? Bon, vous savez, lorsque vous prenez une école, elle est dotée d'une administration. Et le premier responsable, sur le plan administratif, sur le plan pédagogique, sur le plan financier, c'est le directeur. Donc, si ça va bien, c'est lui qui est le premier à récolter les fleurs. Mais si ça va mal, c'est lui aussi qui récolte les sanctions. Ça dépend de ce qui va mal. Ce que j'ai personnellement comme réserve sur la question de la décharge des directeurs, c'est que, vous voyez, c'est un acte administratif qui a prévu cette décision. Et cet acte existait depuis 2012. Mais, bon, comme on était dans un état de non-droit... Pourquoi vous dites de non-droit? Oui, mais un état où la réglementation n'est pas respectée, un état où la législation n'existe que de non, c'est un état de non-droit. Alors, donc, les textes existent, mais il n'y a personne pour les appliquer. Alors, le gouvernement de la rue de Su est arrivé en avril 2000... Non, M. Affayant, je ne vous coupe pas, pardonnez-moi. Très sincèrement, en regardant les téléspectateurs, si vous étiez parmi ces directeurs qui, dans les établissements, ont eu 0 % à l'examen du CEP, vous aurez été d'accord, je n'ai pas obtenu les résultats, mais les charges, sans faire du bruit, le syndicaliste, il a fallu que je connaisse, M. Affayant, très sincèrement. J'avoue que... Très sincèrement. Et j'aurais, 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 j'aurais certainement obtempéré, j'aurais décidé de respecter le texte réglementaire qui a conduit à cette décision, mais j'aurais quand même exprimé des réserves. J'aurais certainement peut-être cherché à exercer mon droit de recours au niveau des structures compétentes. Mais c'est quoi un droit de recours ? Un directeur, il va revendiquer quoi ? Qu'est-ce qu'il peut... Ben, un directeur qui est condamné pour avoir fourni 0 % de succès, et s'il a des arguments, je crois qu'il peut les exprimer au niveau des structures compétentes. Bon, celle qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la cour constitutionnelle. Je peux saisir la cour constitutionnelle pour demander quel contrôle, chose, le caractère constitutionnel ou non, de cet acte. Oui, au moins, je crois qu'en tant que citoyen, nous avons ce pouvoir. Non, je suis pour l'application des textes, mais je suis contre les textes qui sont restés cachés, qu'on n'a pas fait l'effort de vulgariser, et un bon matin, ça vous tombe dessus comme les dix commandements de Dieu. Je crois que c'est là ce que j'ai un peu déploré. J'avoue, je suis l'un des Béninois qui font une chasse extraordinaire aux textes de la République. Mais ce texte-là, je n'ai pas pu encore l'avoir jusqu'à ce jour. Et je profite de votre micro pour demander au cabinet du ministre des enseignements maternels et primaires de travailler à la vulgarisation des textes relatifs au sujet atolémique. Très bien. On tend vers la fin de l'émission et je voudrais, avant de donner la parole à M. Oubégi, ce n'est pas encore le dernier tour de table, mais si les syndicalistes étaient sur ce plateau, c'est sûr qu'ils auraient aimé qu'on aborde la question. On l'a abordé lors d'un précédent débat. Je vais avoir quand même l'avis de M. Afrayon là-dessus. La question des reversements massifs qui ont gonflé les effectifs de la fonction publique, on est passé du simple au double pratiquement. Et aujourd'hui, le gouvernement demande qu'on fasse un audit de la fonction publique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je crois que faire un audit de la fonction publique, c'est une bonne chose si cette activité peut permettre de détecter ceux qui, chose en réussie, à s'infiltrer frauduleusement dans les rangs. C'est vrai, il y a eu le reversement et il y a eu les contents, il y a eu les mécontents. et le reversement a fini par déboucher sur une formation des enseignants concernés. Bon, une formation qui s'est déroulée dans les conditions les plus malheureuses. Je sais de quoi je parle. Mais, et je souhaite, je souhaite vivement qu'avant d'aller à cette audite, mais que le gouvernement publie les résultats du dernier contrôle après le paiement, le recensement paiement. Oui, oui, il y a eu un recensement au paiement. Donc, les agents qui sont en activité ont cru devoir se présenter au guichet pour, chose, avant d'être payé. Et ils ont suivi les différentes phases d'un recensement. Je souhaite vivement que les résultats soient publiés avant qu'on aille à cette audite. Sinon, ça fait de l'accumulation. Et l'accumulation n'est pas toujours bonne conseillère. On peut se retrouver dans une situation de confusion. M. Ombraidi, depuis la prise de cette décision, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que l'actualité a évolué. On parlait d'un cabinet spécialisé qui devrait s'occuper de cette audite. Est-ce qu'il y a déjà eu un appel d'offres ? Je ne sais pas si j'utilise les mots exacts. Est-ce que le cabinet est déjà connu ? Et peut-être que les Béninois ont voulu savoir qu'est-ce que ça va nous coûter cette audite ? Déjà, il faut expliquer et rassurer que les deux opérations ne sont pas identiques. Il y a eu une opération de recensement qui vise à faire l'identification physique de ceux qui touchent leur salaire ou leur pension au budget national. Donc, pour avoir un état de l'effectif. Cela a contribué à savoir que la mesure de reversement qui envisageait au moment où elle était prise d'intégrer directement à la fonction publique par une voie qui n'est pas prévue par les tests. Parce que M. Afayon ne me démentira pas pour accéder à la fonction publique. C'est un concours, c'est un test. Ici, cela a été une mesure politique, conjoncturelle. Et l'opération visait 8 000 personnes d'après les renseignements que le gouvernement avait reçus. Il se fait qu'en lieu de place de 8 000 personnes, on en a eu au moins 35 000. Au moins 35 000. C'est pratiquement le quintuple de ce qui était attendu. Et vous vous conviendrez que cela a généré un gap énorme pour les ressources publiques. Pour autant, le gouvernement et son chef ont dit que ce fut une décision politique, c'est vrai, elle a généré désormais des droits pour les personnes qui y sont et donc nous n'entendons pas remettre en cause leur acquis. Donc la démarche ne consiste pas à dire que les personnes qui ont été reversées là perdent leur qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'État. Cependant, il est apparu au fil du temps que de nombreuses personnes ont pu frauder pour être reversées. Certains en n'ayant pas le diplôme, d'autres en présentant les diplômes qu'ils n'ont pas. C'est cela que l'audit annoncé va permettre de clarifier pour sortir du lot les personnes qui n'ont pas le droit de s'y retrouver et qui s'y sont retrouvées et pour maintenir vraiment les autres et savoir maintenant en termes de besoins l'auditeur a-t-il connu ? Et savoir maintenant en termes de besoins quel est vraiment ce qu'il faut parce que la ministre du Travail vous l'a dit pour tenir compte seulement des besoins exprimés par trois ministères indépendamment de plus de 100 000 personnes envisagées. Avouez que c'est énorme et donc le gouvernement ne peut pas sans perspective s'engager dans la démarche de satisfaire à ces besoins-là. L'audit va permettre d'avoir une idée réelle de la situation et même permettre que certains agents soient redéployés à des postes pour lesquels on exprime le besoin alors que en fait l'existant permet de les combler. C'est ce qui est envisagé. Je ne sais pas si vous m'avez dit si l'auditeur est déjà connu combien ça va nous coûter parce que c'était la question que je posais. Hélas ça n'est pas ma compétence la décision a été prise les procédures vont se faire normalement pour que l'auditeur soit connu et comme nous sommes dans la société de l'information il est clair que ce que cela coûte au contribuable noire ne relèvera pas du secret. Très bien. On va conclure avec une question précise que je pose à l'un et à l'autre la question est la suivante au sujet de cette grève la base a dit au ministre de revoir sa copie je cite les mots faute de quoi elle reconduira la grève de 72 heures comment voyez-vous l'avenir de nos enfants et qu'est-ce que vous dites aux syndicalistes pour conclure monsieur Availlant ? Je crois que pour conclure et en liaison avec ce message assez malheureux de mes collègues responsables syndicaux à savoir que bon le mouvement est parti pour durer dans le temps et je pense sincèrement que c'est un peu triste que cette situation vient encore une fois assombrir les horizons de l'école béninoise du fait un peu du manque d'information un peu du fait de la volonté et d'en découdre avec un système à travers lequel on ne voit qu'un homme derrière qui il y a des écoles il y a des enseignants il y a des élèves je crois que je ne peux pas ne pas inviter mes collègues à renouer avec la vertu du dialogue renouer avec la vertu de la négociation et lorsque l'on négocie de bonne foi on doit tout mettre en oeuvre pour éviter d'avoir des idées arrêtées avant d'aller à la table des négociations on doit tout mettre en oeuvre pour éviter des retards injustifiés au cours de la négociation très bien donc la négociation doit aller vite et bien on trouve toujours une solution une porte de sortie de crise monsieur on voyait votre conclusion monsieur a failli en parler de bonne foi dans les principes généraux des négociations collectives vous retrouverez que parmi les ingrédients nécessaires la bonne foi la confiance mutuelle sont essentielles le gouvernement a fait la preuve de sa disponibilité à écouter les acteurs sociaux le gouvernement a fait la preuve de sa bonne foi donc et de la confiance qu'il place en ses vis-à-vis il attend la même attitude de la part de cela et il veut surtout que l'opinion comprenne que les parents d'élèves comprennent que en l'espèce il a fait ce qu'il convenait de faire aussi bien en amont qu'en cours de mesure maintenant pour se faire comprendre de ses partenaires sociaux il reste cependant hélas qu'à ce jour je le dis nous ne comprenons pas les vrais mobiles qui font que le temps se durcit du côté des partenaires sociaux et nous espérons que pour le bien du pays que pour le bien des enfants que pour le bien de l'école béninoise nos partenaires comprendront et lâcheront du lest pour que l'année scolaire soit sauve merci infiniment voilà c'est la fin de cette émission qui a été essentiellement consacrée à la grève dans l'enseignement maternel et primaire avec comme invité monsieur Wilfried Léandre Ombuiki directeur de la communication à la présidence de la république monsieur Raoufou Afaillon représentant l'ONG forum Bénin Suisse qui jouait ici le rôle de facilitateur dans cette crise nous devrions avoir dans le débat monsieur Maxime Agosouvet ou un de ses délégués malheureusement les syndicalistes n'ont pas répondu à notre invitation alors qu'ils avaient promis d'être là ben voilà nous avons fait le débat merci de l'avoir suivi merci aux techniciens de l'ombre à toute l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagouan bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501